Salut à tous, c'est MonsieurCraftings, comment allez-vous ? Ecoutez, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel où je vais vous montrer comment faire une chambre moderne comme celle-ci. Donc on est parti. Alors je vais sortir de la petite pièce. Donc vous voyez, c'est juste une petite pièce témoin pour vous montrer. Donc j'ai copié-collé la même juste à côté. Donc voilà. Alors on va commencer par se faire des petites étagères. Alors c'est simple, en moderne, vous mettez trois leviers tout simplement, vous sniquez et vous mettez des tapis dessus. Et en fait, les leviers vont donner l'impression de support. Enfin comme c'était des équerres. Mais ça fait assez sympa, voilà. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Ensuite à côté, on va se faire un bureau. Donc vous avez juste à mettre un escalier. Laissez deux espaces, un autre escalier. Vous mettez des dalles au sol. Et vous recouvrez tout simplement de... Ouais, c'est pas les bonnes choses, c'est les tapis. Voilà. De tapis blancs par-dessus, si ça veut bien marcher. Voilà, tout simplement. Et ça fait un bureau moderne avec ici pour mettre deux ou trois objets. Enfin dans le jeu on peut pas, mais ça fait assez sympa je trouve. Ensuite vous mettez un escalier bien évidemment en face avec des bannières de chaque côté pour faire les côtés de votre siège. Et ça vous fait un petit bureau assez sympathique. Après les bannières, vous pouvez les mettre de la couleur que vous voulez. La décoration est faite selon mes goûts. Vous pouvez très bien changer ça vous-même. Alors maintenant on va s'attaquer au lit. Donc le lit c'est pareil, c'est simple. Donc on va mettre de la neige. Donc vous allez prendre de la neige, vous allez comprendre pourquoi plus tard. Vous mettez les trois de large. Et vous mettez à la fin deux escaliers. Comme ceci pour faire un petit peu de relief sous le lit. Je trouve ça assez cool. Et ensuite vous prenez des tapis. Alors des tapis de la couleur que vous voulez. Je vais les prendre gris cette fois-ci. Après vous pouvez mettre des noirs si vous préférez. Pour faire votre couverture. Et ici vous mettez normalement. Comme vous avez des blocs de neige en dessous. Vous pouvez mettre deux épaisseurs de neige. Pour faire vos oreillers. Ou même une seule si vous le souhaitez. Une fois de plus. C'est aussi votre choix. Ensuite un petit peu de verdure dans cette maison. Ça fait pas de mal. On va mettre des dalles comme ceci. Vous mettez de la terre au sol. Et puis moi j'avais envie de prendre des fougères. Parce que je trouve que c'est quelque chose qui est sympa. Donc des grandes fougères. Et si on se met pas dessus. On se met un peu de loin. Ça fait un peu de verdure. Dans un espèce de bac avec des dalles. Et c'est assez cool aussi. Enfin moi j'aime beaucoup. Ensuite on va finir par les rangements. Donc ici je vais mettre une petite étagère. Donc très simple. Vous décalez des dalles comme ceci. Et ça vous fait un rangement assez moderne. Des étagères sur les coins de mur. Et on va finir juste là. Avec une grande étagère. Donc vous prenez des vitres noires que je viens d'enlever. Comme un idiot. Des escaliers. Et c'est parti. Vous mettez des escaliers contre le mur. Comme ceci. Et dans les angles vous mettez sur le côté. Pour que ça les ferme. Vous voyez que ça fasse un angle. Et vous faites pareil au dessus. Sur trois étages. Vous remettez vos escaliers dans les angles. Hop. Comme ceci. Et au dessus pour fermer des dalles. Tout simplement. Et là vous avez une belle armoire. Ensuite on va mettre. Une porte juste devant. Donc vous connaissez la technique. Vous mettez des vitres. Comme ceci. Et ici on va mettre. Des barreaux en fer. Pour faire notre poignet. Vous pouvez très bien mettre aussi. Des barrières en bois. Je vous conseille des barrières noires. Pour que ça ressorte. Hop. Voilà. Ça le fait aussi. Moi pour changer. J'ai mis des barreaux cette fois-ci. Et puis ici on va faire l'autre bout de porte. Tout simplement. Comme ceci. Voilà. Et vous obtenez votre placard. Ensuite ici ça manque un peu quelque chose au sol. Donc on va quand même mettre un peu de tapis. Alors moi j'aime bien faire des dégradés de couleurs. Donc du noir. Des tapis gris. Et des tapis blancs. Hop. Et je fais en principe ça. Un gris. Non. Je me suis pas assez décalé. Gris. Et on finit sur deux blancs. Voilà. Comme ceci. Et voilà les amis. Donc vous avez une chambre moderne de fête. Donc elle est faite pour une pièce de 10x10. Donc en bloc. Sinon après pour autre chose. Supprimer l'armoire ou des étagères. Sur ce je vous laisse. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un j'aime. Ça me fera très plaisir. De dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous laisse. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez ciao tout le monde.